Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie de vous en interne. Je vous remercie de vous en contact avec les gens. Je vous remercie de vous en parler de ce qui est le plus important. Je vous remercie de vous en parler. Je vous remercie de vous en parler. C'est le plus important que vous pourriez faire des projets en ligne. Vous pourriez faire des questions comme ça. Vous pourriez faire une question à la personne qui vous permet d'écrire à Asane Walo. C'est le chaliste. Nous pourrons nous passer des questions. Asane Walo, vous êtes là? Oui, je vous invite. Vous pouvez démonter sur Internet et aujourd'hui, pour vous aider à faire des projets en ligne. Qu'est-ce qu'il y a? Mardi, le 27 avril 2021. Dans l'autopoynette, on s'appelle Mam Gourguine Diaye. L'enfant chéri de Dakar est l'homme au centenaire, l'homme sans victoire. Aïtiens, je t'ai dit, Mam Gourguine Diaye. C'est un homme qui m'a dit que c'est un homme sans victoire. C'est un homme sans victoire. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait avec 149 combats sans victoire. C'est ce que j'ai fait avec. C'est une autre chose qui m'a dit que Mam Gourguine Diaye. C'est une personne qui m'a dit qu'elle n'a pas de victoire. C'est vrai, Mardi, le 27 avril 2021. C'est une personne qui m'a dit que Mam Gourguine Diaye a demandé ce qu'elle a fait. Cette semaine passée, nous avons parlé de la deuxième partie. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Mais nous revenons à la carrière. Mam Gourguine Diaye a débuté carrière en 1958. Il s'est arrêté en 1983. Le premier grand combat, Mika Amiwone Diaye, avec Diaye Diaye en 1964. Le dernier combat est contre Balagaye numéro 1 en 1983. le premier match de Mbaye, il s'est déclenche contre Mbaye. C'est lui qui l'a dit qu'un certain victoire qu'il a trouvé. C'est lui qui a fait baladier. C'est lui qui a fait baladier, donc il s'est déclenche contre Balagaye. C'est lui qui a fait baladier. Il a fait 149 combats, 101 victoires. Il a eu 26 matchs unil, 22 défaites et 1 à 27 ans de carrière. Il n'y a pas de même pas, Mme Gorgue Niaï. Il a dû être une fille qui a été très bien. Il a dû être très bien pour la semaine et pour la semaine. Il a dû être très bien pour la semaine. Il a dû être très bien pour la semaine. Il a dû être très bien pour la semaine. Il a dû être très bien pour la semaine. Il a dû être très bien pour les droits de l'arène. Ceci doit être bien pour l'arène nationale. On doit l'abandonner dans l'arène de Sénzé. C'est ce qu'on a dit. C'est pour les choses importants. On est bien sûr. C'est ce que nous devons faire. C'est vrai, Mme Gorgue Niaï. Il a eu des ministères du sport de Matarba et de Dihanok. et le promoteur Femi Amé, le co-ministère des Sports, Lantaye Amalé, pour 13 heures d'ajouter. Je vais vous dire, le 26 décembre passé, Matarboa a eu une conférence de presse, qui est en huis clos, mais ils ont eu le promoteur du combat, qui a apporté un soutien financier. Donc le promoteur Femi Amé, qui a eu le soutien financier, et qui a eu le soutien financier. Mais également, il y a eu l'affaire au cochon, qui a exigé le promoteur du samedi mi-passé. D'ailleurs, pour que tu aies une question d'un million, et ce sera le promoteur d'accord. Certainement, nous allons discuter sur cette réunion. Donc au lieu de l'arène nationale, mais le ministère de la réunion est amé. Oui, le ministère de la réunion, à partir de 13 heures. Dernal Lehran. C'est une bonne question, c'est ce que vous avez entendu. Vous pouvez vous dire, et vous pouvez vous dire, c'est une question de la question de la réunion. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Le troisième revanche s'est tombée à pic. C'est ce qu'on a dit, Barina Fuldjanowatt est un enfant de Dieu en Pais-Baba. C'est ce qu'on a dit. Le combat m'avait vu à l'éclat du clavier. L'opposé avait dit que le combat était la première fois de Pais-Baba. Il a raconté à Fair署 et de toute manière presse à Pais-Baba. Il a reçu qu'il n'y a plus de plein de impacted de la réunion à Pais-Baba. Ce qu'on a dit, C'est ce qu'on a dit que le combat est le plus grand. Oui, Mais-Baba. C'est la troisième revanche, parce qu'on a eu deux premières revances, le 8 février 2009 et le 5 avril 2015. Mais quand on a eu l'année dernière, le 5 avril 2015, Moussène a eu deux premières revances, mais on a vu qu'on a eu un revenu sur le cadre, et on a eu un parrain pour développer le travail. C'est la troisième revanche, et il n'y a rien de fait pour que les deux premières reviennent la douleur. Ça fait l'année dernière, tout va dire, on a beaucoup l'air d'être au coste. Même si on a maintenant un an, il semble que ce sont les amours d'ährt à l'échange. Chacun a signé trois victoires dans le fief de l'autour. D'après ce journal soulame, qui a-t-elle qu'est le premier ministre ? Qui a-t-elle d'autre la première revanche ? L'agriculteur est l'appliqué de l'égalité de l'étoile en plus de 2 minutes. Les données sont découvertes de l'étoile de l'étoile. Il se trouve une grande cesse pour prendre le bonheur et prendre le bonheur à l'étoile. Ce n'est pas le cas de l'autre qui est en train de se faire de la même chose. Qui est-ce que tu as fait de la même chose? C'est vrai Mbaye Babakar, il y a 2 juillet de l'autre victoire au Mbaye Babakar. Il y a eu 2 victoires de l'autre victoire au Mbaye Babakar. Il y a eu 2 victoires de l'autre victoire au Mbaye Babakar. C'est ce qui a été fait le 3 décembre 2006. Il y a eu 2 combats. Il y a eu 2 victoires de l'autre victoire au Mbaye Babakar. Il y a eu 2 victoires au Mbaye Babakar. Il y a eu 4 juillet 2009. Il y a eu 4 avril 2015. Il y a eu 7 victoires au Mbaye Babakar le 17 février 2018. Et il y a eu 2 victoires. Qui est-ce que tu as eu 4 victoires du Mbaye Babakar? Le Mbaye Babakar a été frappé avec les deux victoires du Mbaye Babakar. Il y a eu 1 victoire au Mbaye Babakar. Il s'agit d'un renfort. Qui est Baye-Majon et Zarko? Baye-Majon et Zarko sont les combats. Les Etats-Unis et les Américains ont eu des lampes. Les jeunes milliardaires ont eu des combats. Moumelle, c'est la même chose qu'il n'y a pas eu des combats. Aujourd'hui, il y a eu des combats pour Baye-Majon et Zarko. Vous ne connaissez pas tout ça. C'est vrai, Baye-Majon et Zarko. Il y a eu des combats qui ont été annoncés. Il y a eu des combats avec Jordan et Dombo Dango, Cobra 2 et Barre Ndiaye, Tonnerre et Mobile 2, Aladji Mbaï et Boucher, Liru Djan et Wuli. Aujourd'hui, nous avons informé que Moumelle a eu des combats avec Baye-Majon et Zarko. C'est le premier combat qui a eu des combats avec Zarko en 2012. Il a été en train de se préparer le 12 mars 2017. Depuis lors, Moumelle est à l'Union et a été préparé. Baye-Majon a eu des combats avec l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le 15 décembre, il a été fait le premier combat avec l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est le premier combat qui a eu des combats avec l'équipe de l'équipe. L'équipe a eu des combats avec l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Aïti, j'ai déjà dit que c'était l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. L'équipe de l'équipe était assezieraрастante, comme ça a présenté le premier coup de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il ne s'est toujours dit que c'était possible dans cette journée. Nous avons mis deux d'équipe de gagne sur la garde des sérif. Il s'est déjà mis en ceci et qu'il pousse aux 15 morts et il s'est exagré. Il y a 4 millions d'euros entre le 14 et le 15 mai sur Joël Fadiouj. C'est un jour où vous connaissez cette journée. Il y a toujours été très simple. Il y a une destination de Bourguet. Il y a aussi 1 500 000 journaux d'euros. Qui a-t-il fait ça? C'est vrai Mbaye Babakar. Si on a parlé de la Corée, il y a des symboles. Parce qu'on doit le prévoir dans la Corée. Parce qu'on doit le prévoir à Gagé-Sherif. Le 15 mai, Gagé-Sherif est dans un village de Jilor. Ils ont misé 2 autos et 2 200 000. Ils ont misé Mbaye-Gloum et Morgom. Ils ont misé Mbaye-Gloum et Mbaye-Gloum. Ils ont misé Mbaye-Gloum et Mbaye-Gloum. Après Mbaye-Gloum et Mbaye-Gloum. Et Mbaye-Gloum, qui est le 15 mai. La Corée a prévu qu'il a misé mon nom. Il a misé 4 millions. Et elle a misé une dernière journée. Il y a des journées très simples. Il y a des choses très simples. Il a mises ce qui est très simple. J'ai vu qu'il y a un super joueur de capitaine d'Amand Benenkomba, qui s'appelle Sandererb. Comment est-ce qu'il s'appelle Khaadim Sambou? Son père est un communicateur traditionnel. Il s'appelle Khaadim Sambou. Il s'appelle Amand Benenkomba. Il s'appelle Sandererb. Assane, il s'appelle Khaadim Sambou. Il s'appelle Khaadim Sambou. Il s'appelle Mbouyagou. Il s'appelle Sandererb. Il s'appelle Alba Benenkomba. Il s'appelle Sandererb. Il s'appelle Sandererb. Il s'appelle Mbouyagou. C'est le dernier combat qui a été amoureux du capitaine d'Amand Benenkomba. C'est le 11 avril passé le dernier super Diamanon. L'attaque sévère de Papoufard a mis cette école en plus de promoteur. Il a été attaqué les gens de la CNG et les démonnaires. Il a été arrangé les dépôts avec ce qui vous aiment. La fin de l'état de grâce pour la CNG. Mais c'est la plus grande chose pour le CNG que tu as dit, que tu veux parler de la CNG? D'accord, c'est la plus grande chose pour le CNG. C'est un état de grâce. C'est un état de grâce à l'état de grâce. Il s'est passé au moment où le père Abdufale a l'air plus cher. Il s'est passé dans les conditions de la promotion. C'est vrai, le CNJ a été installé depuis 6 mois. Il s'est installé le 5 novembre. ça se fait à l'attaque. C'est ce que vous avez fait pour faire. Est-ce que le état de grâce a été fait pour les épaules de l'État? Parce que le charme est fait pour les épaules de la Sénégie. Est-ce que leur mission est une mission ? Il y a eu des missions qui se font. Est-ce qu'il est fait pour vous? Est-ce que le état de grâce a été fait pour vous? Est-ce qu'il n'est pas pour réussir à la parole? C'est ce que vous avez fait pour commencer à venir. C'est moins de gens. Oui, ça a encore un peu de gens. Je ne suis pas là, on ne l'a pas dit. Mais ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit. C'est une autre chose qui est très bien. Vous avez vu un ordinateur assez supporteur. Comment vous allez arriver après? Je ne l'ai pas dit. Je l'ai vu. Dans l'ordinateur, les gens qui veulent les laisser l'ordinateur Il est très simple, on le sait et on le sait et on le sait. Et on le sait. C'est ce que nous avons parlé de la fin de rendez-vous. Inchallah, il va y avoir un tour de la fin de la fin. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens ici, mais l'ordinateur l'a vu. C'est ce que j'ai dit que je suis dans le village d'Otunga où il est entraîné. Il n'y a pas de compétition et il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas besoin de revenir dans la compétition. Il n'y a pas besoin d'un rendez-vous après Corite. D'ici là, il n'y a pas besoin de retourner dans la compétition. Il n'y a pas besoin d'un rendez-vous avec les gens. Il n'y a pas besoin de retourner dans les cas de Tafatine. Il n'y a pas besoin d'un rendez-vous pour le travail. Il n'y a pas besoin d'un rendez-vous pour l'avenir. Il n'y a pas besoin d'un rendez-vous pour les enfants. C'est comme ça. Tafatine est encore une bonne chance. Il n'y a pas besoin d'un rendez-vous. Il n'y a pas besoin d'un rendez-vous pour les ping-ponges. Il n'y a pas besoin d'un rendez-vous pour toutes les oeuvres. Mais il n'y a pas besoin d'un rendez-vous. C'est à tous ces jours à l'écouter sur le travail. Ces combats ont été l'instinctSHI, selon ce qu'il n'y a pas besoin d'un rendez-vous pour lesMag-ponges. Ce sont des combats en péromènes. stores la plus grande compétition de Bombardienne. Mais il n'y a pas besoin d'un rendez-vous pour les hommes. Il y a beaucoup de gens qui ont le plus aimé, les gens qui ont le plus marqué et les deux qui ont le plus aimé. Et également, un espoir favori qui a le plus aimé, c'est le boxe. Je sais pas, c'est ça. Tu veux dire, tu veux dire, Monel, il n'y a pas de téléphone portable, tu ne le peux pas faire. Exact. Il y a une bonne chose pour vous dire que ce soit le plus important. Quelle est-ce que tu as le plus aimé? Quelle est-ce que tu as le plus aimé? C'est le nom de Massour Fall. Le Caméraman. Aujourd'hui c'est l'anniversaire. Elle a déjà pris le temps de la vie, et elle a été réveillée. Et elle a été réveillée. Et elle a été réveillée. Nous souhaitons un joyeux anniversaire. Une longue vie, santé, prospérité et tous les bonheurs du monde. Elle t'aidera. J'ai le temps de vivre. J'ai le temps de vivre. J'ai le temps de vivre avec ton père et ta mère. Je suis le temps de vivre avec Mbaye. Ce n'est pas le temps de vivre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie Yacine Fall. Je vous souhaite la même chose. J'ai aussi reçu un bon anniversaire. Je vous remercie beaucoup de monde. Vous le faites bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à Mbaye. que l'on est là. Je l'ai hâte de la prier et je l'ai hâte de faire. Je t'ai fait hâte de faire au revoir. J'ai hâte de l'avoir fait pour le voir. Je t'ai hâte de venir à un moment de la prier. Ma nsour est une bonne fille, c'est la femme, elle est là, je l'ai hâte de le faire. Je t'ai hâte de faire ce que l'on aime. Je te suis parti de la prier et je l'ai hâte de suivre. Et je vous remercie de toute cette vidéo. Et bien sûr, on va s'en sortir. On va y aller en TCL. – Sous-titrage FR –